Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble un petit bloc-notes enfin un petit bloc-notes, moi je m'en sers pour mes tamponnages donc voilà, avec une petite dizaine de feuilles pour envoyer lors des échanges, soit d'app e-mail, soit d'ATC, etc. donc voilà, il se présente comme ceci donc c'est très très simple à réaliser, vous avez besoin d'attaches parisiennes pour tenir le papier donc là j'ai fait une petite erreur, pour le premier j'ai perforé un petit peu trop large et du coup le papier n'était pas attaché, donc j'ai rectifié en cachant avec des petites attaches donc les vraies attaches parisiennes c'est celle-ci, voilà, qui tiennent effectivement les feuilles donc pour le tuto, vous inquiétez pas, j'ai rectifié le tir donc après, hop, c'est tenu derrière si vous voulez retirer une feuille, vous retirez les attaches parisiennes et vous prenez au fur et à mesure les petites feuilles qui vous conviennent donc voilà, j'ai trouvé ce petit tuto intéressant je me suis dit, bah tiens, je vais le faire avec les filles et les garçons donc en matériel, il vous faut de la colle votre équerre, votre ciseau, votre crayon votre perforatrice, vos attaches parisiennes des feuilles qui font 8,5 sur 11,5, des feuilles blanches et le papier pour la base, le support donc c'est une feuille de papier 26 cm sur 10 cm à 6 cm, vous tracez un trait voilà, ce qui nous donne 20 cm d'un côté 26 cm de l'autre voilà donc on va commencer à faire le tuto on y va donc vous allez plier jusqu'à la ligne bien droit et hop ou plier ce qui nous donne ceci on a les 6 cm en haut je vais venir coller cette partie là donc je mets de la colle plutôt rapide hein c'est vraiment plus simple, il n'y a pas hop vous collez cette partie là vous allez faire pareil vous la pliez mais surtout vous ne collez pas je vais vous montrer pourquoi voilà donc la vase est faite maintenant vous allez prendre vos petits papiers comme ceci donc là je pense que ça va aller avec tout vous les centrez bien voilà vous voyez je l'ai glissé en dessous voilà bien aligné clac clac vous les centrez bien et vous maintenez avec votre perforatrice vous allez venir clac faire un trou alors en essayant de ne pas faire de bêtises comme moi bien essayer de centrer au pire je fais des petits repères je vais en mettre un là et un là vous voyez j'ai fait mes deux petits repères pour que les papiers soient bien maintenus et maintenant avec ma perforatrice je vais venir clique donc je regarde quand même où il est le trou je file mon papier donc c'est un petit peu dur parce que le papier est épais mais une fois qu'on est dedans c'est bon on va pouvoir perforer je ne sais pas si je suis bien c'est ça le plus je suis en faire c'est à voir mais c'est bon j'étais bien mise donc voilà il est bien au bout le papier voilà clique clique voilà donc et j'appuie voilà je ressors mon papier tout doucement ça m'a perforé ici c'est nickel c'est ce que je voulais vous allez faire pareil de l'autre côté donc je vais retirer ça parce que ça va me gêner pour faire le trou hop vous faites pareil de l'autre côté vous regardez que votre papier est bien au bout bien centré hop nickel et j'appuie vous ressortez bon il n'a pas tout à fait fait autre chose que j'avais fait mais bon ça va quand même c'est pas la fin du monde c'est parfait même il est encore mieux centré que je ne l'avais fait hop donc je gomme mon petit truc donc voilà et maintenant il vous reste juste donc si vous voulez tamponner avant de les accrocher donc vous voyez c'est perforé si vous voulez les tamponner avant de les accrocher vous pouvez moi je les ai tamponnés une fois accrochés enfin chacun fait si vous êtes sûr de ne pas rater vos tamponnages vous pouvez tout de suite les accrocher après vous pouvez accrocher décrocher accrocher accrocher comme vous le sentez et maintenant hop j'attache je glisse ma petite attache parisienne dans les petits trous et derrière j'attache voilà le petit calepin est fait donc moi hop j'ai réalisé celui-ci qui va partir demain matin un petit plus pour un envoi parce que je sais qu'elle raffole de ses petites de ses petites choses de tamponnage donc voilà je me suis dit que si elle veut réaliser des ATC tout ça et bien c'est nickel elle a son petit carnet pour ses petites activités voilà donc après vous pouvez marquer ce que vous voulez vous en servir comme calepin comme bloc-notes donc voilà réalisé en 5 minutes top chrono c'est fait maintenant place au tamponnage donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt